Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2. On est déjà rendu le 2, imaginez-vous, ça va vite. Bientôt, on sera déjà à la fin de l'année 2020, le 2 janvier. 7h47, heure du Québec, j'espère que vous vous sentez mieux ce matin. Emmanuel Macron a pris la présidence, la France a pris la présidence de la Commission européenne. Quelle, comme on dit par chez nous, d'abord, 2 janvier 2022, 7h47, heure du Québec. Merci d'être là sur YouTube avec moi, merci aux amis européens, beaucoup d'abonnés, les cousins français. Merci, chapeau de votre soutien familial et mes compatriotes québécois et les autres. Merci infiniment, je vous souhaite tous une bonne année, même si ça va être très difficile. Si c'est possible d'avoir une bonne année avec nos dirigeants à tendance fasciste un peu partout dans nos pays respectifs. L'Europe, un monstre de structure, un monstre de bureaucratie. On parle de l'Europe, disons, appelons-la comme ça, l'Europe de l'Ouest. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru que ce qu'on avait avant, pendant près de 75 ans, l'Europe de l'Est, le bloc de l'Est et l'Europe de l'Ouest, où on voyait la lourdeur de l'Ouest, ce régime communiste, l'ex-URSS, l'Union des républiques soviétiques. Où c'était infernal d'aller vivre et même où certains de ces résidents réussissaient à se sauver et venaient vivre avec nous. Ils nous racontaient les horreurs qu'on ne pouvait pas voir. Moi, je me rappelle tout jeune les images que je voyais des fois de l'URSS. C'était des fils et des fils d'attente pour avoir un petit morceau de pain. Puis une petite éprouvette d'huile à frire dans ce régime communiste. où, naturellement, l'armée était privilégiée, où on avait des athlètes qui gagnaient toutes les médailles parce qu'on les choisissait à 4-5 ans, puis on les forçait. Naturellement, il y a sûrement eu de la triche avec la drogue. Dans le temps, on n'avait pas de test pour dominer, pour essayer de montrer à la face du monde comment ce régime communiste était bienfaiteur. Et on a vu, avec l'effondrement, la misère que ce mur d'acier, ce rideau de fer, cachait. Et le tout s'est inversé. Ces gens-là se sont libérés de ça depuis les années fin 80, début 90. ont réussi, bon à mal à essayer de trouver une vie avec une économie un peu plus libre. Et cette mentalité-là, c'est comme transférée de notre côté. Et on a vu nos gouvernements devenir de plus en plus socialistes. Il y a eu François Mitterrand avec ce départ-là. Et après ça, on a vu les pays scandinaves tous devenir des pays gauchistes. Où les gens pensent qu'il fait bon, ils vivent, mais on te montre toujours juste les bons côtés, ou les pseudo-bons côtés de ces gouvernements envahissants. Il y a des pays comme le Danemark, où 75% du revenu est pris en charge par le gouvernement et te redistribue des services. Moi, je n'ai pas vraiment envie que le gouvernement me distribue des services. Moi, j'en ai honnêtement, personnellement, les amis, je ne sais pas comment vous êtes, j'en ai rien à serrer du service de santé public. Si je veux m'organiser un service de santé, j'irai m'en chercher un avec une assurance privée. Ça ne coûtera pas plus cher, ça va être beaucoup plus efficace. Même chose pour l'enseignement. Je n'ai pas envie d'avoir un enseignement public qui va endoctriner mes enfants. Je veux choisir le genre d'enseignement qui sera donné à mes enfants. Si je veux l'envoyer dans une école musulmane, juive, catholique, chrétienne, athée, peu importe. Mais tu n'as pas ce choix-là avec nos gouvernements fascistes. Même chose pour les régimes de retraite. Je n'ai pas envie que le gouvernement me prenne de l'argent sur ma paie, contre mon gré, pour me donner un service, ou plutôt un système de rente piteux, minable. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que tu peux avoir bien mieux dans le privé et ça ne te coûte pas plus cher. Naturellement, les syndicats, tous les porte-parole de tous ces gros gouvernements, de ces gros idéologues, comme je les appelle, c'est seulement eux que tu entends et c'est eux qui démonisent le secteur ou le système privé parce que le système privé est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, on le voit au Québec, la majorité des infirmières, des médecins, veulent aller travailler dans le privé parce que c'est mieux organisé, parce qu'ils ont plus de temps pour eux et c'est plus efficace et ça paye plus. Donc, ces idéologues ont pris le contrôle de nos pays et on se retrouve, nous, maintenant, dans la position de ces gens de l'ex-URSS de l'il y a 75 ans jusqu'aux années 80, pris avec des idéologues, parce que les communistes sont des idéologues et ont mené ces populations à la ruine totale, parce que la caractéristique d'un idéologue, c'est qu'il n'admettra jamais ses torts, il va aller jusqu'au bout de son idée, quitte à appliquer la politique de la terre brûlée, d'amener tout le monde en enfer. Et ça, c'est la caractéristique d'un idéologue, on le voit avec les idéologues du climat, aucun raisonnement, aucune rationalité, sont incapables de concevoir autre chose que leur idée, et vont amener les gens jusqu'au bout avec eux et les gens sont en train de se geler les couilles en Europe. Moi, je veux bien qu'on change notre mode d'approvisionnement en énergie, mais il faut que ce soit planifié, il faut que ce soit rationnel. Ces gens-là, les idéologues, devraient rester dans les écoles et jamais sortir des écoles. Puis on ne devrait surtout pas écouter les idéologues. Les idéologues, c'est la pire catégorie de gens auxquels tu devrais aller chercher des conseils pour gérer une société. Les preuves sont là partout, dans tous les pays où il y a eu des idéologues à la tête des gouvernements. Donc on est prêt avec des idéologues. L'Union européenne, c'est un délire d'idéologues de ramener plein de nations dans un melting pot de cravatologues, de fonctionnaires non élus, tous des idéologues, ça a donné le chaos que ça donne, le bordel que ça donne dans l'Europe de l'Ouest, qui est devenu l'Europe de l'Est, où les libertés sont disparues, où le citoyen s'est fait prendre en charge, comme dans un pays à idéologie communiste. Et là, les gens sont... Beaucoup de gens sont satisfaits de ça parce que beaucoup de gens sont incapables de fonctionner par eux-mêmes, sont incapables de mettre un pied devant l'autre et ont besoin toujours du gouvernement pour régler tous leurs petits conflits, leurs petits problèmes et leurs défis. Un gouvernement est incapable de relever quelques défis que ce soit pour toi. D'ailleurs, on le voit, et c'est pour ça que je vous ai fait ce monologue, cette introduction, pour arriver à la présidence de la France, via Emmanuel Macron, à la présidence de la Commission européenne pour six mois. La Slovénie était là avant, j'ai appris ça, moi. Qui savait que la Slovénie était à la tête de l'Union ou de la Commission européenne pour les derniers six mois? Et qu'est-ce que ça a amené? C'est du n'importe quoi. C'est la continuité de ce plan de ces idéologues. La Commission européenne, la Slovénie pendant six mois. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Là, j'écoutais une partie du discours d'Emmanuel Macron qui indirectement prend la tête parce que c'est lui qui est le président de la Commission européenne pour six mois, avec un agenda tellement long que tous ces incompétents politiciens, parce qu'ils sont tous incompétents, s'ils voulaient vraiment réaliser l'agenda qu'il a établi. Puis d'ailleurs, les agendas de tous ces politiciens-là, vous l'admettrez avec moi, ces gens-là qui ont une vertu plus grande que nous, les talons hauts de la moralité, ils sont toujours sur les talons hauts de la moralité, ont des agendas pour tout sauf pour le citoyen. Ça, c'est encore là, leur vision du monde parfait, ce qu'eux voudraient voir comme monde parfait dans leur idéologie. Mais le citoyen est toujours laissé à lui-même, abandonné, parce qu'on a des projets pour ceci, sauver cela, élargir ceci, approfondir cela. Mais le pauvre citoyen là-dedans, il est toujours, lui, pressé comme un citron, écrasé comme une coquerelle, comme un cafard, comme vous le dites. Les politiciens n'en ont rien à foutre de vos gueules. Eux, ils sont dans leur rêve, dans leur idéologie, et il n'y a rien d'autre qui compte. L'agenda qu'Emmanuel Macron a décrit, avec l'efficacité de nos politiciens, c'est pas six mois que ça dépendrait. C'est cent ans, et je ne sais même pas si ce serait assez. Quel, quel, enfin, vous savez ce que je veux dire, on est tous dans le même bateau. Et ça m'amène à cette nouvelle du New York Post, publié ce matin, qui nous apprend que 34% des Américains déclarent que la violence contre le gouvernement est justifiée. Là, on est dans un autre monde, les États-Unis, où en général, les gens, que ce soit les républicains, les démocrates, ou les indépendants, sont, on parle de ceux qui sont vraiment au centre, parce que tout ce monde-là se rejoint au centre avec une idée générale sur laquelle ils s'entendent tous qu'un gouvernement devrait être peu envahissant, devrait se mêler de pas beaucoup de choses dans votre vie et laisser les familles, les citoyens gérer leur vie. Ça, c'est le concept qu'on a aux États-Unis et qu'on essaye de garder en vie parce qu'il y a une contamination des gens d'extrême-gauche pour essayer de changer ça, pour en faire une Europe. L'Europe n'est vraiment pas un modèle pour un citoyen qui voudrait être en charge de sa vie, avoir les rênes de la direction de sa vie. En Europe, le citoyen n'est pas maître de sa vie. C'est le gouvernement qui est maître de sa vie. C'est ça qui est fondamental et dont on ne parle pas assez. Moi, c'est bien beau que vous pouvez démoniser les États-Unis pour toutes les raisons que vous voulez, mais on peut démoniser tous les pays, ils sont tous pareils, tous colonisateurs, tous envahisseurs. N'en demeure pas moins que les États-Unis demeurent la terre où les gens veulent aller le plus vivre, de tous les coins du monde. Pourquoi? Pour cette idée de liberté, justement, que tu ne retrouves pas ailleurs. C'est un concept qui est unique, qui est à la base de la fondation de ce pays-là en passant. Et moi, c'est ce à quoi je m'attache beaucoup. Moi, tu peux avoir les démocrates, les républicains, les indépendants, qui tu veux au gouvernement, mais tout le monde doit s'entendre sur ce principe que le gouvernement doit être limité, que le gouvernement doit se mêler d'affaires vraiment banales. Un gouvernement, ce n'est pas une œuvre de charité, puis ce n'est pas une communauté religieuse avec des idéologies. C'est là pour gérer des frontières, gérer des services de base, et pour le reste, le citoyen doit avoir le pouvoir. Donc, l'argent qui va avec, ça veut dire que tu ne payes pas d'impôts et de taxes, ou très peu. Il doit être en charge et être capable de diriger sa vie comme il veut. Et, 34 % des Américains, imaginez-vous, dans un dernier sondage, déclarent que la violence contre le gouvernement est justifiée dans certaines occasions. C'est vraiment fascinant. Puis, j'aimerais que vous soyez capables, surtout les Américains puis les cousins français, je sais que c'est difficile pour vous de comprendre ça parce que vous êtes né dans un système qui vous a pris en charge puis qui vous a dit que c'était extraordinaire d'être pris en charge. Et, quand tu viens au monde dans un système comme ça, c'est sûr que tu ne peux pas imaginer autre chose puis toutes les les trompettes de ton pays, les médias inclus, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les médias, j'aimerais que vous compreniez que c'est des entreprises à but lucratif et non pas des entreprises à but non lucratif. Ce n'est pas des organismes de charité, c'est des gens qui sont là pour faire de l'argent, c'est beaucoup d'argent, c'est des multimillionnaires puis ensuite, tous ceux qui dépendent de ces médias-là puis qui travaillent pour ces médias-là, que ce soit les artisans, les artistes, les commentateurs, les animateurs, c'est tous des gens qui, tout du monde fait des beaux gros salaires, donc ils aiment le système, ils aiment le média et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour garder leur vie de jet-set. Les médias ne sont pas là pour vous accompagner, pour vous aider puis vous renseigner. Les médias sont là pour faire de l'argent puis vous raconter ce que le gouvernement puis ce que le système veut bien qu'on vous raconte pour que vous soyez en adoration face au système dans lequel vous êtes et que vous l'approuviez. Les médias sont là pour faire du cash. D'ailleurs, vous avez vu la quantité de publicité qu'il y a sur tous les médias. Les médias, ce n'est pas une œuvre de charité qui est là pour vous renseigner, pour éduquer puis instruire un citoyen qui serait curieux, qui voudrait savoir, qui remettrait en question parce qu'on remettrait tout en question, l'impôt en premier. donc on veut et on fait en sorte qu'on va regarder la qualité de ce qui se fait dans les médias, c'est là pour faire de l'argent puis ça génère des milliards. On produit des émissions vraiment où on vous dit comment manger, comment vous habiller, comment penser, comment agir, comment vous comporter entre autres puis on veut s'assurer que vous restiez ignorant comme quand vous passez à l'école, on veut s'assurer que vous restiez ignorant parce que la seule chose que le système ne veut pas c'est un citoyen averti, renseigné qui va se mettre à questionner et à douter de son gouvernement. Un tiers des Américains déclarent que la violence contre le gouvernement est parfois justifiée à révéler samedi un nouveau sondage choquant, ça, ça nous a reporté par le New York Post de janvier 2022. Le pourcentage de personnes partage ce point de vue, partageant ce point de vue, pardon, par rapport aux années précédentes a considérablement augmenté selon le sondage publié par la maison, par le Washington Post et l'Université du Maryland. On ne peut pas dire que c'est des gens conspirationnistes, le Washington Post, il n'y a pas plus gauchistes comme médias. Les résultats qui surviennent près d'un an après qu'une foule violente de partisans de l'ancien président Donald Trump a pris d'assaut le Capitole des États-Unis ont révélé que 40% des Américains ont convenu qu'il pouvait parfois être justifié pour le citoyen de prendre des mesures violentes contre le gouvernement. 23% des démocrates et 41% des indépendants ont également approuvé la violence situationnelle. Parmi ceux qui conviennent que se soulever contre le gouvernement pour être acceptable, 22% ont déclaré que ce serait justifié pour les atteintes aux libertés individuelles, tandis que 15% ont souligné une prise de contrôle militaire ou un effondrement démocratique. 3% ont déclaré que la violence était appropriée si le gouvernement n'acceptait pas les résultats des élections. Les chiffres avaient fortement augmenté ces dernières années. En 2015, 23% des Américains approuvaient la violence contre les autorités, selon des chercheurs. Cinq ans auparavant, seulement 16% étaient d'accord contre 13 seulement au milieu des années 90. Et le même sondage a révélé que 92% des démocrates pensaient que Trump était en grande partie ablamé pour les meubles du 6 janvier contre 27% des électeurs du Parti républicain. Fascinant de voir ici la différence. Mais je sais qu'en Europe et en France, les cousins français, il y en a quand même quelques-uns qui partagent cette vision du monde où un gouvernement devrait être minimal et où le citoyen devrait avoir plus de contrôle sur la direction de sa vie. Je veux que vous m'envoyez des commentaires là-dessus. Je veux savoir comment ça se passe en Europe. C'est quoi le sentiment général parce qu'on ne peut pas se fier aux médias naturellement. C'est quoi le sentiment général de la population? Est-ce qu'on veut des gros gouvernements socialistes, communistes qui nous amènent tout droit dans le monde surréaliste de George Orwell où on va tous avoir les mêmes vêtements, on va tous penser de la même façon, on va tous agir de la même façon, on va tous manger la même soupe? C'est quoi votre... Comment vous voyez le monde, vous autres, les Européens? Parce que je sais que même mes compatriotes québécois, la majorité sont tous socialistes, communistes, ils veulent même que le gouvernement vienne, envoie quelqu'un à la maison pour changer les couches des enfants, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui ont été endoctrinés comme les Européens parce qu'ils ont pris le modèle, eux autres, naturellement, en étant de souche française, de la France et des pays européens, au Québec, si on pouvait, les Québécois voudraient ressusciter Che Guevara puis Fidel Castro. Comprenez-vous? Donc, c'est très difficile au Québec de penser différemment. Ils sont vraiment endoctrinés par l'État Providence, par l'État divin qui vient prendre en charge tous les aspects de leur vie puis qui voudraient bien que le gouvernement envoie quelqu'un pour planter des clous. Mais en Europe, je ne sais pas comment ça se passe puis c'est quoi la pensée générale parce qu'on voit quelques manifestations des fois mais ça ne représente pas beaucoup de monde puis quand je regarde les gens à la télé qui applaudissent toutes les insignifiances dans les spectacles où il y a des publics comme ici, je me dis il n'y a plus beaucoup d'espoir et ce qu'on voit aux États-Unis ça demeure c'est très très fragile parce que au sein même du Congrès américain, au sein même du Sénat américain, il y a beaucoup d'élus qui sont corrompus, qui ont été corrompus par l'idée du socialisme et qui veulent que les États-Unis deviennent un peu le reflet des pays scandinaves ou de l'Europe. Moi je trouve que c'est très inquiétant, c'est ce qui m'inquiète le plus. J'aurais moins peur de la fin du monde, savez-vous, que de cet avènement de la tragédie gauchiste. J'attends vos commentaires. Sous-titrage ST' 501